Rothschild et fils de pute, présente dans la saison 9 de Arnaque, Frime et Politique. Malgré sa reconduction à la tête de la Holding France, Emmanuel se pose beaucoup de questions. L'Assemblée des actionnaires lui a-t-elle vraiment accordé sa confiance ? Ou a-t-elle simplement écarté Marine, la DRH qui briguait une promotion ? Mais déjà le temps de l'action s'impose. A peine a-t-il fini de désigner les 577 nouveaux managers intérimaires de l'entreprise, qu'il lui faut implémenter un nouveau chargé de clientèle en CDD. Mais à l'approche du nouveau plan social, du nouveau process de restructuration, le marché du travail est particulièrement tendu. Emmanuel envisageait même d'externaliser le recrutement. Ce sont les récentes performances de Christophe l'ont disqualifié. Pour le poste, fort heureusement, l'essentiel a déjà été fait. Sur les conseils de son conseiller le plus cher, Emmanuel a switché son personal branding avec audace, humilité et clarté. Une disruption qui s'imposait pour contrecarrer les manigances de Jean-Luc. Profitant de la disparition mystérieuse d'Anne et Yannick, le délégué du personnel ne cache plus ses ambitions. Lors du workshop de printemps, il a réussi à rallier à sa cause Fabien et Olivier et Sandrine, mais pas François, pour co-designer le nouveau mobilier de la cafétéria. Jean-Luc réussira-t-il à imposer le dégradé arc-en-ciel sur les tables de la cafétéria ? Emmanuel parviendra-t-il à trouver la perle rare ? Les zombies sont-ils solubles dans la start-up nation ? Est-ce que Jean casse Stex ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Arnaques, frimes et politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada